bonjour à tous le jour n'est pas levé david est déjà à l'oeuvre ça fait une dizaine de jours qu'ils sont lancés dans les vendanges ils ont passé la nuit auprès des raisins fraîchement pressés ici derrière moi l'un des outils principaux de l'entreprise de david le pressoir toute la journée il presse le raisin toute la journée ils vendent en jeu ils ont encore quelques jours de cueillette devant eux d'ici quelques minutes il va faire un briefing auprès de son équipe de vendangeurs donc ils vont à la fois aussi débriefer la journée d'hier il va donner les grandes lignes les parcelles accueillir les particularités david fait le choix puis c'est pas le cas de tous ses confrères de vinifier son vin il ne confie pas sa récolte il l'a eu fait à des époques puis à l'époque de son papa il confiait la récolte auprès d'une coopérative ce sont des choix david a préféré investir donc dans des pressoirs mais aussi des cuves des cuves de taille réduite où il va à loter toutes ces parcelles ici dans ces cuves qui sont pour certaines cloisonnées ici il y en a deux l'une sur l'autre et toute une série qui se suivent il va pouvoir identifier les parcelles créer des bouteilles propres à chaque parcelle à chaque coteau à chaque terroir sinon des nouvelles vues rosées qu'on a fait hier ça fait un peu plus de rose donc c'est quand même pas mal et puis bah là ça m'affaire tranquillement pour l'instant moi je pourrais manger ce soir on a là une couleur très très clair pour l'instant et bah les petits pinots blancs vous accueillis hier matin dans une nouvelle parcelle il ya 400 litres vraiment pas grand chose mais on l'a mis quand même dans le pressoir on en a fait enfin je l'ai mis quand même de côté on verra bien ce qu'on va faire avec mais on l'a de côté et bah bon courage donc là on a rejoint la première parcelle de la journée qui a été entamée hier elle fait un hectare et quelques et il reste 30 à c'est dire 30% d'un hectare chaque vendangeur prend son petit chariot qui n'est pas sur roulette mais son petit chariot sur lequel il mettra la cleillette la cagette donc ils vont créer les binômes ça fait plusieurs jours qu'ils travaillent ensemble un rang c'est deux personnes c'est deux vendangeurs anthony va donner les consignes ça c'est pas du travail d'équipe c'est du travail épique donc milieu de matinée moment de casse-croûte donc ils mangent sandwich ils mangent salé quand il sera plein on ira au pressoir et là david est en train de presser la cueillette de la veille il faut savoir que anthony puis ses équipes ont déjà effeuillé le rang c'est à dire enlever tout ce feuillage qui pouvait cacher toutes les grappes pour faciliter le travail du vendangeur ah oui voilà francis recul est en train de charger donc david et ses équipes se sont entre 20 et 25 personnes durant deux semaines il faut savoir que tous les confrères de champagne emploie chaque année entre 120 et 150 mille personnes ce sont autant donc de cueilleurs de vendangeurs de force vive à trouver très ponctuellement et les personnes viennent d'assez loin parfois pour venir faire la saison et ça peut être compliqué pour les structures de trouver de trouver de la force de vous voyez la dangerosité du métier à la calée à la calée donc les gars là ils ont la fonction de débarder ce sont des débardeurs comme on va débarder le bois dans un dans un massif forestier voilà c'est le même terme c'est en quelque sorte la même action et voyez qu'ils font gaffe les vendangeurs ne remplissent pas à fond leurs cléettes pour clore ce que les cléettes vont être entassées les unes au dessus des autres il n'y ait pas de pression sur le raisin ça préserve les jus ça évite de les essorer avant l'heure c'est ça c'est ça c'est ça C'est parti. Je vais avec toi Francis, ça te dit ou pas ? Je reprends des plateaux ou pas ? Ou autour d'après ? Il y avait un chargement complet. Un plateau complet ? D'accord. Ça chahute un petit peu, il y a de la pente. Oui, c'est vrai. Ça tient de l'eau. Par contre, on est sur un terrain qui n'est pas trop mal. Il y a des chemins pratiquement inaccessibles. Donc là, on a fait 5 petites minutes de route. La plupart des parcelles de David se situent dans un rayon de 5 minutes en tracteur autour du pressoir, autour du Chais. Donc là, ils vont chercher le lève-palette pour décharger. Il n'y a pas loin d'un petit peu plus d'une tonne sur le tracteur. Et là, ce matin, les gars ne sont pas arrêtés. Fred, David ont pressé le raisin récolté hier, qui a attendu toute la nuit sur les clayettes. Ils n'ont pas fait de pressoir durant la nuit, ils ont dormi un petit peu. Et pendant que la cueillette se faisait, ils bossaient. Ils ont même continué de ranger, de nettoyer. Entre chaque pressoir, entre chaque parcelle, tout est nettoyé. Même les clayettes sont nettoyées à chaque fois. Donc, ce que je remarque de la cueillette jusqu'à maintenant, la mise dans le pressoir, c'est la délicatesse dans les actions, ne pas chahuter la grappe jusqu'à extraire les premiers jus. Et les premiers jus, ce sont les plus riches dans l'élaboration du vin. On va essayer d'aller voir David si ça va bien pour lui. Ce que je réalise et que je n'imaginais pas, c'est tous les inventaires qui vont être faits, même du départ. Des rangs, vous comptez le nombre de clayettes, le nombre de clayettes reçues, la quantité mise dans le pressoir, etc. C'est tout le temps de la notation, de la tenue du registre. Il faut tout de suite retourner sur la parcelle avec des clayettes vides. Là, tu pèses à chaque jour. Là, tu pèses ? Là, on pèse sur les fourches. Ah, je vois, d'accord. Voilà. Donc là, c'est le poids total. Et puis après, à l'ordinateur, on va déconter toute la tarpe, toute la palette et puis les caisses vides. Là, tu vas charger au pressoir ? Non, non. Pour l'instant, je pèse, je classe et dès que j'aurai 4000 kg, je pourrai charger. Ah bah oui. Le pressoir a une contenance maximale de 4000 kg et c'est intéressant de remplir à plein. Voilà. Tout dépend aussi si on veut garder une parcelle. Des fois, il y a 3000 kg. Des fois, il y a 4000. Ça dépend si on veut garder l'intégrité de la parcelle. Donc, le pressoir principal de 4000 kg, ce sont des cycles, globalement, de 3-4 heures de pressage. Avec environ, il me semble, 2500 litres dans la cuve principale, la première presse. Et ensuite, il y a une seconde presse qui s'appelle la Thaï et qui remplit ici environ 500 litres. C'est une période où ils vont utiliser beaucoup d'eau pour nettoyer les contenants qui vont recevoir les raisins. Ainsi que les sols vont être nettoyés chaque jour, plusieurs fois par jour. Et donc, il va y avoir des systèmes de récupération des eaux de pluie. Ces eaux-là vont être utilisées pour nettoyer tout ce qui va être en contact avec le non alimentaire. Après, l'eau claire de la ville va être utilisée pour nettoyer le pressoir par exemple. Ça va ? Je vais le taper parce que le SMI repart de chez nous. Donc, tout est chargé. Il y a un SMI, il y a plus qu'un SMI. Donc, une fois pesé, je prends les notes de toutes les pesées, toutes les palettes. Et puis ensuite, j'enregistre sur l'ordi. Et c'est ce qui alimentera le prochain pressoir. Le prochain pressoir. Oui. C'est ça. Et ça, pour ton organisation personnelle, c'est important. Mais aussi pour tout le suivi administratif réglementaire, c'est très important. En fait, tu vas voir le cheminement après réglementaire. C'est une obligation même de travailler de cette façon-là. Particularité de David également. Là, il faisait partir un chargement de stamps. C'est ces grosses caisses qui n'appartenaient pas à David. David va agir en tant que prestataire. Il va louer l'activité de son pressoir pour des confrères qui n'en sont pas équipés. Ses confrères vont lui envoyer à David, ici, du raisin, dans ses stamps, qui sont maintenant vides et nettoyées par David. C'est aussi donc une activité qu'il se donne, qui représente beaucoup de temps sur cette période à la fois très personnelle, mais aussi de travail pour d'autres, avec d'autres. Mais je ne veux surtout pas casser le rythme parce qu'on les voit tous la tête dans le guidon. Ils savent leurs tâches, leurs fonctions. Et je ne veux pas être le grain de sable qui enlève tout ça. Ça a l'air très la marge de manœuvre. Il n'y en a pas pendant cette période, j'ai l'impression. En fait, les kilos rentrent assez vite. Il faut les enregistrer assez vite. Il faut les charger assez vite. Il faut être carré dans les comptes, puisque le temps de kilos est le temps de litres. Et ça doit être retrouvé à n'importe quel moment. Là, tu vois, par exemple, j'ai pesé ce que Francis et Anthony a emmené tout à l'heure. Ici, tu as le détail de chaque pesée. Tu as à peu près huit palettes de pesée. Et ces huit palettes, eh bien, l'ordinateur, quand il est à 4000 kg, il arrête. Donc, ça veut dire que là, il y a 250 de caisses à charger pour un équivalent de 4000 kg. Voilà. Donc là, moi, j'imprime ça. C'est ce qu'on appelle un mar. Un mar de raisin. Tu individualise, personnalise cette parcelle, cette vautée. Exactement. Tu lui donneras quel nom ? Donc là, c'est le lieu dit qui s'appelle Le Pinson. Le Mont Pinson, exactement. Donc, c'est le mar numéro 65. Donc, on a fait déjà 65 presses. Et ici, sur ce tableau, maintenant, les kilos sont pesés. J'ai mes 4000 kg. Mais là, je vais enregistrer ce qu'il me faut comme litres à l'écoulement. Donc, le premier 2500 litres, c'est ça, je crois ? Alors, c'est 2000, un peu plus de 2000 litres. Et après, c'est 500 litres. Et ensuite, j'ajuste également les doses de sulfite. Il va falloir mettre pendant l'écoulement. Mais effectivement, on en parlera après. Et voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir charger. Il y a l'activité pour d'autres vignerons. Ça représente à peu près... C'est deux tiers de travail en plus sur le pressoir. Là, ici, on a dépassé... On est à 14 jours devant l'ange. Et on a dépassé 200 000 kg de pressé sur le pressoir. Ça, c'est ce qui va couler, en fait. Enfin, c'est les quantités qu'on va avoir besoin pendant l'écoulement. En hectolitres, 21 hectolitres. Exactement. Et puis après, une fois la main recoulée, on va mettre en cuve. Et je t'ai expliqué hier qu'il y a une partie un petit peu plus épaisse qui va tomber dans le fond de la cuve pendant une quinzaine d'heures. On va laisser décanter pendant 15 heures. Et après, il nous faudra sortir ce volume-là. D'accord. Et le volume final pour 4 000 kg, c'est 25 hecto 50. Pas plus, pas moins. C'est la règle. C'est très normé. C'est ce que le cahier des charges de l'appellation de champagne. Exactement. C'est ça. Et quelque chose qui est très, très important. Donc là, effectivement, 65 mars, c'est déjà du boulot. Et on a ce qu'on appelle ici. Ça, c'est pareil. C'est très, très réglementaire. On a, si tu veux le filmer, on a ce qu'on appelle le carnet de pressoir. Ça, c'est une obligation. C'est-à-dire que dès qu'on charge le pressoir, on remplit les kilos. Là, on va charger le 65e, justement, on met la date, on met l'heure de chargement. On met la quantité sur le mât. Et ensuite, ici, il y a plusieurs colonnes, plusieurs lignes. Et ces lignes, eh bien, vont correspondre à tous les propriétaires qui ont amené les kilos. Donc, au kilo près, sur, par exemple, 4 000 kg, on peut avoir 5 propriétaires différents et en enregistre. Voilà. Et donc, ces propriétaires, en général, ils livrent soit des maisons de champagne, soit des coopératives. Et on leur fait tout un historique de ce qu'ils ont amené. Et ensuite, ça peut partir en coopérative. Ceux pour qui tu travailles sont un peu moins dans la personnalisation que toi. Parce que oui, il va y avoir des pressoirs en commun avec plusieurs confrères. C'est ça. En fait, on est dans la personnalisation, mais de variétés de cépages. Voilà. Généralement, on le regroupe par cépages ou alors par certification. Il y en a qui sont HGE. Haute valeur environnementale. Voilà. Donc, on sépare ces choses-là. Donc, on sépare après les Meuniers, les Chardonnays, les Pinot Noir. Mais on fait des presses par catégorie comme ça. Mais sinon, on peut mélanger plusieurs propriétaires. Puisque, par définition de champagne, c'est un vin d'assemblage. Et les maisons de champagne, elles assemblent plusieurs crues entre elles, plusieurs vignons entre elles. Et voilà, ça donne des cuvées d'assemblage. Là, il s'est passé une demi-heure, trois quarts d'heure. Le temps que je discute avec David et Francis est déjà revenu avec un chargement. Donc, a été lancé un pressoir ce matin après le briefing. Et la fin de matinée, il arrive au bout de son cycle. Il va ressortir du pressoir tout ce qui est pulpe, pépins, petits branchages. Donc, ça s'appelle le MAR. Les bacs de réception sont prêts à recevoir. Ah oui, c'est celle qui est vraiment plaquée. Et tu vois, là, il y a plein de petits trous. C'est là que le temps jus passe. Et puis, le ballon, c'est un ballon, il va se gonfler. Et puis, il va venir écraser. Donc là, ils se sont habillés d'un tablier. Ils vont prendre les cléettes remplies de grappes. Ils vont chercher huit voyages comme celui-là. où il y a à peu près 500 kg de matière. Tous les deux, chacun 2 tonnes de marchandises pour ce pressoir. Et ils vont faire plusieurs presses par jour. À mon avis, le soir, ils n'ont pas de problème pour dormir. T'as juste 30 secondes de temps mort. Et t'en profites quand même pour gérer la glace carbonique. Tu le mets déjà avant même que le pressage se fasse. D'accord. Là, l'idée avec cette glace qui est à moins 60 degrés, c'est que la... Moins 70 degrés. On peut regarder ça. Ah oui, ça bouge. Ah oui, dis-donc. Le métier de vigneron vinificateur, c'est beaucoup de chimie. Donc là, il a préparé le bac qui va recevoir les tout premiers jus lorsqu'ils vont lancer le pressage des 4 tonnes. Ils vont avoir très souvent autour du cou, cette petite télécommande. Ça permet d'actionner différentes pompes. Ces pompes qui vont envoyer les jus de pressage dans les cubes. Ils peuvent les actionner à distance depuis la télécommande, depuis leur coup. Sans descendre de leur échelle et de venir actionner manuellement sur la motopompe le flux. Vous voyez que même si le pressoir n'est pas en action, la membrane à l'intérieur, en quelque sorte, cette chambre à air n'est pas déployée, n'est pas en train de s'étendre. Et bien, les grappes sont déjà, par la gravité, en train d'avoir une pression sur elles. C'est pour ça qu'on a les premiers jus qui arrivent tout de suite dans le premier bac. Et c'est cette pression par gravité que David, de la cueillette jusqu'au pressage, cherche à conserver. Et à contenir dans des petits contenants avec les cléillettes. Pendant qu'il gère le chargement du pressoir, il occupe chaque minute à surveiller toutes les cuves des jours précédents. Il est en train de s'occuper de rosée, il cherche à élaborer et chaque jour, il la surveille, il la goûte, il la teste, il regarde le torse. Si tu veux monter voir la cuve, tu cherches à observer quoi ? En fait, je vais faire un remontage, pour que ça prenne un petit peu plus de couleur. D'accord. Il veut rendre au jus une couleur rosée, c'est pour ça, qui va imprégner la couleur des grappes. Donc il a branché le tuyau, pour que les raisins se mélangent, pour que la couleur s'imprègne. Tu appelles ça un remontage ? Comme le rouge. Comme le rouge, oui. Mais il va le faire beaucoup moins, il va le faire de manière beaucoup moins prononcée qu'un rouge. Les rouges tiennent leur couleur, du transfert de couleur de la pulpe, de l'extérieur du raisin, au jus, qui au premier pressage est toujours clair. Peu importe la couleur de la grappe. La membrane rentre en action. Le cycle de quelques heures est lancé. Et les premiers jus sortent ici. Donc voilà, des séquences comme celle-ci. Ils vont en faire plusieurs dans la journée, jusqu'à même la nuit. Et là, je vais pouvoir préparément exploser. Le souffle ? Le souffle, voilà. Rappelle-moi, il sert à quoi le souffle ? Principalement à protéger de l'oxydation. D'accord. Parce qu'il y a un jus qui s'oxyde, ça donne quoi ? Et bien, tout simplement, déjà, il devient très très foncé. Puis après, il chauffe des goûts de pruneaux, des goûts cuits, des goûts... Voilà, qu'on n'a vraiment pas besoin. Les cléhiettes ont été déchargées par Fred. Comment il s'appelle déjà ? Fred ? Ils étaient là-haut tout à l'heure. Maintenant, ils sont en bas à nettoyer tout ce qu'ils ont vidé. Comme je le disais, à chaque action, à chaque pressage, c'est nettoyage pour garder la pureté de chaque cuvée. Et de façon. Ok. Donc là, il y a juste les deux premières du... Les deux premières... Les deux que tu viens d'amener, c'est le bout de village. C'est les petites routes. Ah, les deux palettes ? Oui, les deux palettes. Ah oui, les deux palettes. Par voyage. Oui, 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 c'est les petites routes. Ok, ouais, ouais, ouais. Je remonte avec Francis. Vas-y. Allez. Donc là, il refaisait le point sur l'origine des palettes que Francis vient d'apporter. Pour être très clair sur l'origine des grappes que tu viens de livrer. Ah bah, tu veux que je retourne ? Je suis en train de faire une descente. Attends, je vais retourner le peu qu'il y a. Bah, je vais reprendre le peu qu'il y a. Je retourne. Ok, ça marche. Bon, en début de journée, ils apportent des palettes vides, des clayettes vides. On pensait en avoir assez, mais finalement, on fait une me-tour pour en emmener. Voilà, il y a pas mal de volume cette année, à la grande différence de l'année dernière. L'année dernière, une année très compliquée où David n'a, pour ainsi dire, pas récolté. C'était une année très humide, à la grande différence de cette année qui est sèche, mais très prometteuse en raisin. Et précision par rapport à cette année 2021, très compliqué pour David, mais aussi pour tous ses confrères qui ont été impactés par cette météo. David n'a pas pu lutter contre les maladies. Il n'a pas pu récolter suffisamment pour être confortable les années après. C'est-à-dire que si l'année 2022 qu'il vit actuellement avait été du même ressort, de la même abondance que l'année dernière, il n'est pas dit que David ait été encore présent l'année prochaine. Je suis très heureux pour lui que cette année 2022 rectifie le tir et le lance pour un futur bien prometteur. Je vous ajoute une vidéo de David en description qui explique cette situation, ses tenants et aboutissants de cette fragilité. ou à la fin de l'année 2022. Je puis en fin de la 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 fin. La pause déjeuner est arrivée. On va chercher le pressoir de 2000 kg avec des stamps, c'est des grosses caisses dans lesquelles il y a du raisin non pas à David mais à... On va monter à quelques mètres, et du coup devant comment tu accroches ? C'est ça ? Oui et puis... Ça c'est au cas où on va trouver un autre coté en train. Mais Elon a ça donc... Ouais je suis sur les côtés. Fred qui a chargé tout à l'heure 2 tonnes avec son confrère Seb. Ils ont chargé le 4 tonnes tout à l'heure. Là tu vas faire que 1 tonne. C'est tranquille. C'est tranquille. Et le contenant en stamp, il y en a plus. C'est plus lourd mais ça va plus vite. On va faire des collages. Ça décolle. Ah bon ? Oui, c'est à lui ce qu'il y a super bien dans... Ah bon ? Ah oui... Non... C'est parti. 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 le champ. C'est parti. 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 pour 4, qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. et voilà. C'est parti. productrice. ce vin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.